Réunion de famille Gros poisson, c'est pas possible Je ne comprends pas pourquoi Margaret est aussi exigeante C'est une espèce de vieux melon complètement stupide Oui Je veux que Karen revienne J'ai une idée, si on refusait tout simplement de faire ce qu'elle demande Oui, si on reste solidaire, qu'est-ce qu'elle pourra bien faire ? Tu en penses quoi, Mère Effindor ? Mère Effindor ? Ensuite, ils ont dit qu'ils ne feraient pas les exercices que vous demandez et qu'ils voulaient que Karen revienne J'ai un fait de rapporter, ma petite chérie Ça, c'est pour avoir été insolent Mère Effindor, tu as rapporté ce qu'on a dit Oui, c'est autorisé Bien sûr que oui Tu viens de passer gros poisson Quoi ? Oh, je vois, eh bien, elle vous a traité de vieux melon complètement stupide Comment ça ? Tu as raté toi aussi ? Sharon, approche un peu C'est toi qui as réussi gros poisson dans ce cas Mais, Sharon a triché au Marco Polo Quoi ? C'est pas vrai, non Bien, ma reine Oups Oh, je vais m'en occuper, votre majesté Je crois que la reine a un peu de mal à monter Merveilleux Maintenant, allez-vous-en Oui, ma reine Approchez Oui, votre majesté Ah, excusez-moi Vous n'avez pas le droit de marcher sur le machin royal arc-en-ciel Oh, je suis terriblement désolé, votre majesté C'est de l'insolence, majordome Ça vous convient, votre majesté ? Oui Que puis-je faire pour vous, ma reine ? Oh, je vais chanter une petite chanson Je veux que vous écriviez les paroles Oh, d'accord Je suis tellement jolie Je suis tellement charmante Oh, et puis si brillante Bien, maintenant, rechantez-la, moi Je suis tellement jolie Chantez plus fort ! Allô ? Bonjour, je voudrais faire une réservation Votre nom ? Roméo... Euh, c'était quoi déjà ? McFlourish McFlourish, bien sûr D'accord, c'est noté, à tout à l'heure Bonjour, vous avez une réservation ? Oui, McFlourish Oh, oui Suivez-moi, s'il vous plaît C'est pas trop tôt Quelle galanterie, Roméo Évidemment, j'ai choisi de t'emmener dans le restaurant le plus luxueux de la ville Haricots en boîte Ça alors ? Non, pas encore, chef Bingo Ils se sont déjà fait un bisou d'amour ? Non, pas encore Je suis vraiment désolée Elle est nouvelle Tenez, voici les menus de notre restaurant Les fourchettes et les cuillères sur la table sont pour vous Je t'avais dit que ce restaurant était chic Bien, qu'est-ce que vous voulez commander ? Pourriez-vous me dire quelle est votre spécialité ? Je ne suis pas sûre Je vais voir avec le chef Hé, chef ! Quoi ? C'est quoi ta spécialité ? La quoi ? Où sont les fours à pizza ? Rayon 300 à gauche après le gazon synthétique Si vous voyez un flamant rose, vous êtes trop loin Un chariot ! Moi, je vais au rayon 300 D'accord, et nous, on va aller au rayon jardinage Où venez, les filles ? Oh, Bingo ! Regarde, ça pourrait être nos maisons Oui ! Ça, c'est mon jardin et là, on dit que c'est le tien Oui ! Hé, Bingo, regarde ! J'ai des plantes ! Oui, moi aussi, tu as vu ? On n'en a jamais trop ! Oh, et toi, je pense que tu seras mon mari ! Hé, c'est pas juste ! Je veux un mari, moi aussi ! D'accord, d'accord ! Tiens, voilà pour toi ! Le même que Bingo ! Bonjour, mon mari ! Bonjour, je m'appelle Écube ! Oh, bonjour, Écube ! Moi, je m'appelle Gérald ! Je vais aller faire un peu de jardinage ! Cruse, 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 cruse... Hé ! Gérald n'a même pas de pelle ! Maman, le mari de Bingo est mieux que le mien ! Tu dois apprendre à te contenter de ce que tu as, d'accord ? Mais c'est impossible de me contenter de ce que j'ai si ce qu'elle a est beaucoup mieux ! Coucou, ma fine ! Je suis désolée de pas réussir à arrêter de sucer mon pouce ! Ça fait rien, c'est pas grave ! Je crois que je vais devoir porter ma collerette toute ma vie ! Ben alors, on n'a qu'à choisir un autre jeu auquel tu peux jouer avec ça ! Tu veux bien ? Oui ! Merci, Bloui ! Et si on descendait un peu sa collerette ? Oh oui, pas bête ! Tante Rixi ne nous a jamais dit que c'était interdit ! Euh, d'accord ! Oui ! Tu ressembles à une jeune mariée comme ça ! Ou à un côte de signalisation ! Ou à une danseuse de ballet classique ! Alors, on n'a qu'à jouer au côte de signalisation, à la mariée et à la danseuse classique ! Oui ! Désolée, Trixi, je... Mais où sont passés tous les chips ? Trixi ! Je... Je crois qu'il est temps de retirer sa collerette à Muffin ! Nous allons nous marier ! Nous allons nous marier ! Et nous allons nous marier ! Bingo ! Chili adorait jouer au hockey et... Euh... Danser ! Oh oui ! Euh... Et aussi danser ! Je suis une bonne danseuse ! Mais... Elle se sentait vraiment très seule ! Non ? Pas du tout ? Non, je ne me sentais pas seule ! Bien sûr que si ! Donc... Elle... Euh... Où as-tu rencontré papa ? Eh bien, on n'est pas d'accord, mais on va vous dire que c'était pendant une fête à Londres ! C'est quoi des devinettes ? C'est très facile, Muffin ! Tu tires d'abord une carte ! Mais tu ne la fais voir à personne ! C'est compris ? Oui, c'est compris ! Ouf ! Ouf ! Ensuite, tu regardes l'image dessus ! Ok ! Je l'ai vue ! Il y a quoi sur ta carte ? Non, Muffin ! Ah ! Mais je veux la voir ! Oh non, Choupette ! Nous, on ne doit pas la regarder ! Bluey va mimer le dessin qui se trouve dessus ! Et on doit deviner ce que c'est ! Ah, d'accord ! Bon, allez, vous êtes prêtes ? Je suis prête ! Euh... Un aigle ? Non ? Oh oui, je sais ! C'est un dindon ! Un ibis ? Un écureuil ! Non ! Alors une grue ? Un poulet ! Tu vois ce que c'est, Sox ? Un canard ! Oui ! Hourra ! C'était très bien joué, Bingo ! Chouette ! À mon tour ! Moi aussi, je veux le faire ! Ah ! Mais là, ça ! Peut-être que tu devrais en regarder encore un, ma chérie ! Bon, d'accord, mamie ! À toi, Bingo ! Pioche une carte ! Oh non ! Bien joué, Bingo ! Ok ! Alors on descend un tunnel secret pour rejoindre notre base souterraine ! Qui dispose aussi de hamac ! Eh bien, nous, on emprunte aussi le tunnel ! Impossible ! L'accès est bloqué par une bouche d'égout qui est verrouillée ! Eh bien, je vais la fendre avec une grande hache pour l'ouvrir ! Elle est en métal ! Ta hache se casse ! Hum ! Qu'est-ce qui peut bien casser le métal ? Euh... Un diamant ? Bandit, ne les aide pas ! Ouh, désolé ! On utilise une hache en diamant pour casser la bouche d'égout ! Hourra ! Oh non ! Vite ! Il faut décamper ! On monte en voiture ! Oui, mais une voiture cool ! Allez, allez, vite ! En rouge ! Louis, il faut prendre notre maison voiture de rêve ! Oh oui ! Votre quoi ? Notre maison voiture de rêve ! C'est comme une maison de rêve géante sur roue ! Oui, à l'intérieur, il y a même 11 restaurants qui vendent des burgers, et 20 chambres à coucher, et en plus 40 toilettes, plus 120 à remous sur le balcon ! Et qui l'a conduit ? Je suis dans un hélicoptère ! D'accord ! Je peux le piloter ? Non, c'est moi le pilote ! Oh bon, d'accord ! Tu veux bien m'amener à la maison de mon papa ? Euh... non ! C'est moi qui décide où on va et ce qu'on y fait ! Mais toi, tu peux être le passager ! Bon, d'accord ! Prêt pour le décollage ? Tchoup 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 ! Là, je m'ennuie un peu ! D'ailleurs, je vais peut-être m'en aller ! Non, surtout pas ! On ne saute pas d'un hélicoptère en plein vol au beau milieu du ciel ! Oh, désolé, j'avais oublié ! Quoi ? Attention, tu glisses ! Ah ! Il peut trouver une solution vite ! Vole jusqu'à la maison de mon papa ! Il a une grande piscine ! Ah, bonne idée ! Je peux te lâcher juste au-dessus ! Et où est-ce qu'il habite ? J'en sais rien du tout ! Oh, Winton ! Il ne vit pas avec ma maman, c'est pour ça ! Alors, il suffit que je trouve sa piscine ! Il est tel qu'il a à la fois un grand bassin et un petit bassin ! Et nous, on va du dos creuler dans le grand bassin ! Regarde, la voilà ! Je compte jusqu'à 3, je te lâche ! Il a faim ! Ah ! La beluche ! Oh, je suis désolée, les enfants, mais elle a la permission de faire ça ! S'il vous plaît, les enfants, écoutez-moi ! Vous devez rendre vos livres maintenant ! Il faut que vous le déposiez dans ce casier ! Merci beaucoup ! Toi aussi, Muffin ! Non ! J'ai pas envie de les rendre ! Tu ne peux pas garder les livres de la bibliothèque ! Si tu ne les rends pas, les autres enfants ne pourront pas les emprunter ! Les autres enfants doivent rendre les livres ! Mais moi, j'ai le droit de les garder ! Pourquoi est-ce que toi, t'as le droit de les garder ? Parce que je suis la fillette la plus spéciale du monde entier ! Ça suffit ! Tu fais beaucoup de bruit, tu empruntes tous les livres ! Tu vas même déranger les tout-petits, mais tu es obligé de rendre les livres ! Sinon, tu ne joues pas correctement à la bibliothèque ! Ça fait plus d'une semaine et je le sens encore ! Qu'est-ce qu'il y a, les filles ? Ah ! Mais non ! Bingo, ta mauvaise humeur est revenue ! Oui ! Mais j'avais réussi à t'en débarrasser ! Pourquoi tu es allée la retrouver ? Euh... Ah ! Crotte de nez ! Maman, j'ai débarrassé Bingo de sa mauvaise humeur ! Bravo, ma chérie ! Mais elle l'a retrouvée tout de suite ! Quoi ? Et elle m'a couru après avec ses crottes de nez ! Oh, j'ai déjà vu ça quelque part ! Je pense que ça lui plaît d'être de mauvaise humeur, en fin de compte ! Je me demande pourquoi ça lui plairait d'être de mauvaise humeur ! Je n'en sais rien ! Qu'est-ce qu'on doit faire pour arranger ça ? Oh, c'est pas facile ! Euh... Oh, ça y est ! J'ai une idée ! Écoute ! Oh, wow ! Trop génial ! C'est la plus belle maison que j'ai jamais construite ! Oh, je suis tellement contente de jouer avec ! J'espère que je la garderai toute ma vie ! Non ! Mauvaise humeur ! Oh, je pense que je vais aller faire un tour dans le jardin ! On va jouer à Passe à ton voisin ! Pousse-toi, grand-papa ! Change de place avec moi ! Bon, vous êtes prêts ? Oui, prêtes ! J'aime bien les biscuits roses pour le petit-déjeuner, surtout quand je vais à cheval jusqu'à la lune, parce que j'aime bien la lune le matin ! J'aime les biscuits roses, la lune et le petit-déjeuner ! J'aime les biscuits roses, la lune et le petit-déjeuner du matin ! Très bon ! Alors, maman, qu'est-ce que j'ai dit ? Euh... Bonjour ! J'aime bien les biscuits de la lune parce que je les trouve meilleurs que la lune ! Et c'est le petit-déjeuner ? Non ! Non, c'était pas ça, maman ! Eh bien, qu'est-ce que tu as dit ? Oh, j'aime bien... Euh... J'ai oublié ! C'est pas si simple ! À moi ! D'accord, on cherche de place ! Maman, tu restes où tu es ! Très bien ! C'est à toi, Bingo ! Est-ce que tu sais ce que tu dois dire ? Oh, mince ! Il faut que j'aille au petit coin ! Oh, mince ! Il faut que j'aille au petit coin ! Oh, mince ! Il faut que j'aille au petit coin ! Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, qu'est-ce qu'elle a dit ? Et tu dois le répéter à voix haute ! Tu as les lèvres toutes bleues ! Elles sont de la même couleur que moi ! Bluey, écoute, j'essaie de vous faire sortir du bain en le faisant gentiment ! Mais il faut que tu m'aides ! Mais on n'a pas fini ! On a encore tous ces bons burgers à te vendre ! D'accord, je vous les achète tous ! C'était exquis ! Voilà, vous avez vendu tous vos burgers ! Waouh ! Bon, vous sortez de l'eau ? Oui ! Ah, génial ! Quand tu auras payé ! Hein ? Voyons voir, une centaine de burgers ! Ça nous fait 100 dollars, s'il vous plaît ! Mais il ne me reste plus d'argent ! Alors, comment vous allez faire pour payer tous ces burgers que vous venez de manger ? Me voilà dans le bain, en train de faire la vaisselle ! Tenez encore des assiettes sales pour vous ! Merci, patronne ! Vous êtes encore dans le bain ? J'essaie de leur apprendre à prendre des responsabilités ! Ses lèvres sont toutes bleues ! Elles sont de la même couleur qu'elles ! Cette fois, j'enlève le bouchon ! Arrête ! Non ! Maman, c'est notre restaurant de burgers ! Il est déjà 19h ! Vous devriez être sortis du bain ! Et toi, tu ne devrais même pas y être ! Je voudrais un ticket pour aller au club de bridge ! Oh non ! Ça perd l'hippopette ! Écoutez-moi toutes les deux ! Je ne veux pas que vous fassiez de bêtises dans mon bus ! Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez ! Oh, poids ! Nom d'un chien, ça s'en revêt ! Est-ce que ce siège est occupé, cher enfant ? Non, je vous en prie ! Et vous allivez comme ça, trésor ! Oh, je vais au musée ! Ah, vous devriez prendre le bus 19 et il vous y conduirait 10 000 fois plus vite ! Non, Janet, c'est plutôt le bus 21 ! Ah, mais non, tu racontes vraiment n'importe quoi ! De toute façon, si je prends ce bus, c'est parce que je suis secrètement amoureuse de son chauffeur ! Oh, vous m'en direz tant ! Il est un petit peu trop hollu, non ? Non, je ne trouve pas ! Oh, très bien, alors, c'est parfait ! Vous pouvez vous marier tous les deux et avoir des bébés grâce au bus ! Je vais le mettre au courant ! Non ! Je ne suis pas encore prête à le lui dire ! Mais si, il le faut ! On est presque arrivés à votre destination ! Oh non, poids ! Quelle horreur ! Je finirai par lui dire, mais je... Il me faut un petit peu plus de temps ! Sous-titrage Société Radio-Canada